Banambo ka mbote, 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 mbote mingi, mbote nabino, banso. Banambo ka lelo, tel que vous le savez, ezali suite ya émission nabiso, chapitre 3, ya holdup mpangi. Parti 1, oyo ezala ki intitule erupsio niragongo, na parti 2, oyo ezala ki intitule biodiversite e congo biotope ezali awa online. Lelo ezali parti 3, intitulé Géologie et Vallée du Grand Rift. Kasi lelo bouye, avan tobet alisolo ya ankita, oyo ezali na katya lopangwa nabiso, lo lenge, to bandagi ango na ba chapitre précédent. Kasi lelo, to leve option, tobet anano lisolo ya ba dimension, ya lopangwa ngo, oyo, ya biso, mpo yende, ba bengi, intégrité territoriale, mpè souveraineté, oyo ezala menase ma kasi mingi na minitouyo. Yango anna na ma e ma tali ye intégrité territoriale banambo ka, na lingi na epengle un phénomène ki mérite Toute notre attention. Et il faut qu'au abordé phénomène ango, ou plutôt anomalie ango, avec beaucoup de rigueur et de gravité, mpo ezala enjeu moco crucial. Na griya ba facteur oyo ezoc constitué menace ango a son paroxysme. Banambo ka a propos, lorsque vous souhaitez obtenir des renseignements techniques sur les cartes géographiques, Les superficies provinciales, territoriales ou davantage, s'agissant ambo kanabiso, il existe de nombreuses possibilités. Pour ba te belé, na ye bi ba lukaka, mais ba ye ba kate sikanini précisément ko bandela, To ba soukaka mini mini na IGC, institut géographique du Congo, ou d'ailleurs, te tindaka ba a janabiso, L'an passé, ba se rapprochaka physiquement de l'institut géographique du Congo. Alors, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aussi consulter le site internet du gouvernement congolais, Mais aussi et surtout, celui de l'INS, l'institut national de la statistique du Congo, Dont les dernières statistiques ont été publiées en 2020. Idem du RGC, référentiel géographique commun, lié à Zali plateforme a publiaka, Ba carte, ba superficie provinciale, territoriale, nyonso, okokuta na katiwana. Alors, sans plus tarder, ba na mboka. Quelles sont les superficies attribuées aux trois provinces BGB, Oyo ezo, Intéressé bisouma, Kasi na minitoyo, Bounia ya Ituri, Goma ya Nord Kivu, na Bokavu ya Sud Kivu. Eh bien, Tozan a 65 658 kilomètres carrés pour l'Ituri. 59 483 kilomètres carrés pour le Nord Kivu. 64 791 kilomètres carrés pour le Sud Kivu. Wana e Ali source INS. Source ONU et Lobby, 65 970 kilomètres carrés. Oyo yona minito ezo bima ba chiffre officiel nende angouana. Alors, dès lors que pour la même province, Ba institution mi nene mi balé e se contredire e si kawanande e to e pingle anomalie. Et devant cette anomalie, Tosalinini, Biso, RDC, Wake up call, Totelema, Congolais debout. Eh bien, nous avons, dans notre entreprise de recherche, Levé l'option d'adopter une méthodologie consistante à poursuivre une symétrie par une étude comparative avant-après, Opposant à une autre ancienne province prélevée au hasard, Le Grand Kivu d'avant démembrement et à 88 confère ordonnance numéro 88 003 du 20 juillet 1988 Slash loi organique de 2015. Alors, n'a choix ouana prélevé au hasard, Nous avons opté pour l'ancienne province orientale, anciennement Osaïr. Et nous nous sommes donc lancés dans un projet qui mette côte à côte à partir d'un même mécanisme de reconstitution. Les deux provinces pour vérifier si la convergence des actuelles provincettes, les 4 à 1, Auwélé, nous avons 89 683 km². Baowélé, nous avons 148 331 km². La Tchopo, nous avons 199 567 km². Et enfin, l'Itourie, nous avons 65 658 km². Dans la 4, il y a le projet Nabiso Wana. Il y a côte à côte à partir, il y a un mécanisme de reconstitution Oyo Bozomona. Les deux provinces pour vérifier, ce qui convergence. Il y a quatre actuelles provincettes vers leur ancien format respectif. Oyo et Zalina, 503 239 km². Et à la faveur d'Atao et auto-recueillir auprès d'un large réseau de partenaires fiables, Soko et Co aboutir à une parfaite symétrie entre l'ancien format et notre reconstitution. C'est alors que nous avons mis les deux résultats en concurrence. Et bien, résultat des courses. Il apparaît s'agissant de la province orientale, anciennement Osaïre, celle illustrée ici par nos soins, une grande simplicité d'accès tant aux datas relatives aux dimensions exactes de l'ancienne province orientale. Negeto ou Takikoloba, 503 239 km². Qu'à celle des quatre provinces actuelles, dont la mosaïque imbriquée des quatre provinces, ou plutôt la reconstitution ainsi modélisée, aboutit, grâce à leur inaliénable intégrité territoriale, à une reproduction égale et régulière de la superficie et du format provincial initial restée intacte dans ses limites, à savoir 503 239 km². Quant à l'ancien format du Grand Kivu, dans ses anciennes dimensions, chères à nos cœurs, nous n'avons pu obtenir qu'une seule archive d'une totale fiabilité. Et il en ressort une superficie de 243 333 km² datant de 1970. Ce sont là les seuls chiffres disponibles de la grande province d'antan, en tout cas au Ebisoto, accédé dans la bibliothèque, lesquels, comparés à la somme des chiffres RGC, nous ont permis de reconstituer, avec 1000 km² de marge d'erreur, la carte et les dimensions de 1970, époque où les surfaces aquatiques, notamment lacustres, ainsi que les parcs intégrés aux provinces, étaient exclus des superficies provinciales. Méthode toujours d'usage auprès du RGC, référentiel géographique commun. Ainsi, dans la logique de la méthodologie adoptée pour réaliser cette étude, et dans un souci d'enrichir la base de données du peuple congolais, nous avons regroupé nos sources en cinq catégories. A ce stade de Banamboka, je continue à rappeler à l'opinion que nous agissons en qualité d'activistes nationalistes patriotes engagés, passionnés, mais profanes. Mais profanes Banamboka, poursuivant l'ambition d'être rejoint justement par des experts en ces matières, des experts congolais de préférence, et surtout aussi nationalistes que nous le sommes, à qui nous ne cessons de lancer de multiples appels patriotiques. Revenons à nos sources regroupées en cinq catégories, catégorie Yaliboso. La catégorie 1, donc selon la catégorie 1, celle des chiffres RGC, référentiels géographiques communs, lesquels, je le rappelle, excluent les surfaces aquatiques intégrées aux provinces. Et bien la combinaison des trois actuelles provincettes aboutit à 244 589 km², soit 128 035 km² pour le Maniema, 57 240 km² pour le Nord-Kivu, 59 314 km² pour le Sud-Kivu. Il convient de noter dans la compréhension de cette importante marche d'erreur Banamboka, la prise en compte de facteurs d'altération, de la précision selon les critères de relief, de méthodes de mesure différentes, selon qu'elles sont réalisées sur terrain, sur carte ou sur plan, de modélisation de la courbe de la Terre, intégrant ou non sa rotondité qui m'oumanaillait. Ces précisions techniques, je dois le souligner, proviennent d'experts d'organismes internationaux avec qui nous travaillons depuis des mois. Pour autant, Banamboka, je tiens à préciser ceci, pour ceux qui m'ont côtoyé dans le privé Bango Bayebi ou même ceux qui ont lu mon ouvrage Ostracisme, eh bien j'ai travaillé dans le domaine des GIS, ou SIG en français, dont je parle dans Ostracisme, SIG et ZALI, Système d'Information Géographique et Géospatiale. J'ai créé une société sur ce qu'on appelle les SIG, qui consiste à donner à un GPS toute l'information dont elle a besoin pour vous indiquer le chemin. On veut emmener ça en Afrique centrale. Donc je peux par conséquent affirmer que seul un manque de volonté politique est à la base de ce désengagement contre-productif de l'État. Que dis-je ? Des engagements criminels lorsqu'on sait l'enjeu qu'incarne l'analyse géographique aujourd'hui, tant pour notre pays qu'on regarde des grands enjeux mondiaux. Et quand on sait qu'aujourd'hui procéder à des analyses géographiques, de la cartographie topographique, des statistiques, des contrôles géodésiques à proximité des frontières participe à la réaffirmation permanente de la souveraineté de votre pays et que c'est là un exercice à la portée d'un enfant banambocard. Mais le décor est clairement planté pour alimenter à dessein le statu quo. Il est en effet inconcevable d'observer en plein siècle de haute technologie à son apogée l'absence de dispositifs de matérialisation des lignes frontalières en zones de tension et autres espaces marqués par l'insécurité utilisant systématiquement les alibis d'altération de terrain que je viens d'évoquer, qu'on a coupé par renseignements. Banambocard, faire appel à des spécialistes antéico-politiques dont j'évoque les options lors de ma conférence de Montréal en 2010, total à moi extrait. Deux, la défense. Tout le monde n'a pas eu à la prison d'Otale. On a décidé qu'aucune attaque contre le voisin ne partira de chez nous. Aucune attaque terroriste, militienne, militaire ou autre. Et on va mettre les moyens à la disposition de l'armée. Pourquoi une armée de 100 000 hommes ? Armée de 30 000 hommes qui est bien surentraînée ? D'abord, on a une académie militaire. Il n'y a pas d'accord. Ils vont vous défendre les frontières. Votre frontière aujourd'hui a un côté très sensible. On n'a pas besoin de sécuriser les 2 345 000 kilomètres arrêtés. Il existe aujourd'hui des moyens technologiques. Vous venez aujourd'hui avec des satellites. Vous venez aujourd'hui avec des barrières invisibles. Vous venez avec des moyens. Vous allez sécuriser la frontière. Vous venez aujourd'hui avec des brigades mobiles bien équipées. Il y a moyen de sécuriser les frontières. Mon cher frère Richard, si je convainc le Congolais qu'on doit sécuriser nos frontières, nous avons à l'intérieur du Congo assez d'argent pour passer de 2 à 50 % de la population active occupée. Il existe aujourd'hui des moyens technologiques. Vous venez aujourd'hui avec des satellites. Vous venez aujourd'hui avec des barrières invisibles. Vous venez avec des moyens. Vous allez sécuriser la fréquence. Et bien faire appel à des spécialistes en ce domaine. Et s'équiper rapidement de dispositifs de matérialisation des lignes frontalières par l'acquisition d'images satellites en vue de facilité, la démarcation ne coûte rien, mais absolument rien, je vous dis. Et c'est là l'option qu'il fallait préférer à l'EAC dans un contexte comme celui-ci, si nous avions à la tête du Congo un leadership fort et que notre souveraineté, s'agissant d'intégrité territoriale, était une affaire congolo-congolaise. Google Earth, version Outreach. Il y a, 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 il y a un autre, dans notre quotidien. Il y a, 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 il y a toutes les cartes que tu veux en saisissant manuellement les données externes géocodées. Il y a, il y a Global Mapper, il y a OSM OpenStreetMap, il y a Google Maps, il y a, 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 mais version, c'est quoi, Engine Light. Il y a, il y a, mais bon, maîtriser si, bah, dimension, il y a chaque parcelle, il y a, il y a beaucoup d'abinons. Et, tout comme on a, bah, image plus en aval de ce qui résulte du logiciel QGIS. Il y a, il y a, il y a, il y a, il y a Valet du Grand Rift. Mais, tout comme on a, bah, nouveau système de modélisation géophysique, misoussous. Il y a, il y a, bah, technologie spatiale, kilikili. Oyo, eh, zali à notre portée, léloboé. Non, banambo ka, oyo, eh zakaka, soit kindoki, soit ba conséquence yadil, soit motè ma mabé ma kasi tout simplement. Ah, oui, 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 oui. Banambo ka, to zwa, ma kambo oyo, très, très, très au sérieux. Biso to zali société civile. A partir à l'ibanda, to sa ngana, to sa la moussa la oyo, to tchaba to anana kati imoulunge. Mais, surtout, to la moussa peuple na biso, mpona et te moto na moto, a yéba, nkita na biso, loupangou la biso, e zali lo lenge nini. Na meni to yo, comment se porte notre chenou. Banambo ka, s'agissant, y a, bah, chiffre ya katégorie une, oyo, to ou ti kota la. Là, nous pouvons, en tout cas, selon les experts engagés avec qui nous bossons, considérer la fiabilité de ces datas, idem de celles de la méthode de travail de RDC Wecap Call, toté les ma kongolais debout. Il est, par contre, important, et ça, je le tiens à le souligner, que Boye, bah, était, oyo, abiso moussa la, et utilisait, dans mon cas, un bête adobe illustrator. Et, hop, le tour était joué, hein, rien de bien sophistiqué, bo kanisateke, o anaboe, to emprunte, bah, logiciel, e, asika, to so kyan degenini, non, 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 non. O anezé lo gomoko to sale, ango manuellement, mpona kaka, to lingaki ko clarifié le mieux possible notre vision de cet enjeu ultra sensible. J'insiste donc, s'agissant de cette catégorie 1, sur l'importance de placer le curseur sur le facteur exclusion des surfaces aquatiques communes, tant aux superficies de 1970 qu'aux récentes statistiques RGC, lequel facteur vient en appui, justement, de la fiabilité des datas de cette catégorie 1. Tokei Sikoyo, la catégorie 2, celle des statistiques INS, Oetomonakina e Bandeli, ainsi que du site internet officiel de la RDC. Nous observerons ici, par la Mboka, une nette différence qui procède de l'inclusion, cette fois, des surfaces aquatiques, différemment de l'approche RGC, référentiel géographique commun, laquelle inclusion, en combinant, cette fois, les trois actuelles provincettes. RGC, 632 250 km² pour le Maniema, 59 483 km² pour le Nord-Kivu, 64 791 km² pour le Sud-Kivu, abouti à 256 524 km². Résultat nettement supérieur à la superficie de 243 333 333 km² datant de 1970. Il convient, cependant, d'observer une particulière attention sur le facteur lacustre de notre province du Sud-Kivu, attendu que celle-ci, à l'instar du Nord-Kivu, intègre deux lacs. Une partie du lac Kivu au Nord et au Sud, une partie du lac Tanganyika, sachant que sur les 2700 km² du lac Kivu, 1700 km² appartiennent à la RDC et sur les 33 000, qui est une moyenne, les 33 000 km² du lac Tanganyika, 15 000 km², un peu moins de la moitié, reviennent à la RDC. Je parle de moyenne, pourquoi ? Parce que, justement, certaines institutions vous présentent 34 000 km², alors que d'autres, 32 000 km², nous avons tranché et opté pour 33 000 km². Cependant, Banamoka, il est à noter pour notre connaissance générale, que la particularité de la prise en compte des surfaces lacustres se situe dans un régime juridique variable, propre à celle-ci. Et il y a ceci surtout que, leur délimitation procède de plusieurs facteurs. Bokoku Tayango, expliqué avec force détail, n'a pas source, mais ma référence, Tayango Nyonso, dans l'un de mes prochains ouvrages en cours d'écriture. Par contre, Sengelito précisait qu'il appartient à notre Parlement, ici, d'éclairer notre religion, attendu que l'inclusion ou l'exclusion des surfaces lacustres dans l'établissement des superficies provinciales relève de la discrétion de l'État. To Koti Sikawa, la catégorie 3, celle des chiffres glanés sur Internet, inscrits, hélas, dans l'inconscient collectif. La catégorie 3, Il y a 132 230 km² pour la Maniema, 59 483 km² pour la Norkivu, 65 070 km² pour la Sud-Kivu. Il n'y a pas de façon récurrente, il y a des chiffres glanés qui ont collecté des infos sur Internet. Alors, la somme, il y a un misatoire, il y a 256 803 km². Ce résultat, il y a des chiffres glanés sur la catégorie 2, il y a des statistiques, il y a INS, il y a des gouvernements, il y a des RDC, avec une différence, ou plutôt une marge d'erreur, inférieure à 300 km² au niveau du Sud-Kivu. Sikawa Balamboka to Koti na catégorie 4, celle des chiffres obtenus auprès d'institutions nationales et internationales. Et c'est ici, Balamboka, que ça se complexifie au niveau de la provinciette du Sud-Kivu. En effet, si au chiffre RGC, référentiel géographique commun, nous avions additionné cette fois, les surfaces aquatiques, et que la combinaison des trois actuelles provinciettes, telles que consignées dans les catégories 2 et 3, a abouti à 256 524 km², résultat déjà nettement supérieur à la superficie de 1970, et bien ici, la combinaison des trois actuelles provinciettes, soit 132 520 km² pour le Maniema, 59 631 km² pour le Nord-Kivu, et 69 630 km² pour le Sud-Kivu, aboutit à 261 281 km². Banamoka, force est de constater un résultat de très loin supérieur à la superficie de 243 333 km², datant de 1970. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ici, Karana ? Eh bien, le pourcentage des surfaces aquatiques, ayant déjà été intégrées dans les catégories 2 et 3, il apparaît une inquiétante asymétrie avec le résultat recherché Banamoka, attendu que cette somme ne correspond à aucune des données obtenues auprès des sources actuelles groupées en ces différentes catégories. Et voilà que cette difficulté se précise, lorsqu'on additionne cette fois les villes et territoires, séparément pour tenter de reconstituer les chiffres officiels des provinces auxquelles ces chiffres sont rattachés. Ici, de nouveau, force est de constater qu'il n'existe aucune harmonisation des dites datas pourtant hautement stratégiques, ce qui se vérifie là, 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 par l'impact sur la reproduction de la superficie et du format provincial initial, laquelle se heurte à une imbrication des trois provinciennes devenues impossibles, se retrouvant aux prises avec un enchevêtrement de dimensions multiples. Bas chiffres, bas statistiques, kilikili, oyo ezaliko se contredire. Ka kabelepona, province Wanamoko, Banamoka, reconnaissez que nous sommes là, face à un sacré dilemme. Surtout que masso oyo tozalik ou lobelabino ezali dokumente banamoka. Ezali dokumente, en effet, le ministère de la Santé dans un rapport datant de mars 2021, de même que le ministère des ressources hydrauliques, dans un rapport datant de juin 2020. Comme le ministère provincial du plan du Nord-Kivu, dans deux rapports datant de août 2017, ainsi que son plan quinquennal 2011-2015, attribuent tous au Nord-Kivu une superficie de 59 631 km², au lieu des 59 483 de l'INS, l'Institut national de la statistique du Congo, Naba Statistique Nae 2020. Idem du Sud-Kivu, auquel il est attribué 69 130 km², au lieu des 64 791 km² de l'INS, selon un rapport conjoint, ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage, PAM et FAO, datant de mai 2019. Il en est de même d'un rapport du programme des Nations Unies pour les établissements humains ONU Habitat 2019, rapport sur le régime foncier social des trois provinces qui nous intéressent aujourd'hui, à savoir les provinces BGB, Itourie, Nord-Kivu et Sud-Kivu. Idem du ministère provincial du plan et du budget, dont le rapport d'août 2017 épingle la même superficie Banamboka. Mystère et boule de gomme ! À quel phénomène doit-on de tels contrastes Banamboka ? Qu'une marge d'erreur soit observée autour des 148 km² qui opposent différents rapports autour de la superficie du Nord-Kivu. C'est déjà beaucoup ! Sachant que la ville de Paris, pour rappel, fait 105 km². C'est pour vous dire qu'une marge d'erreur de 1000 km² soit observée dans la reconstitution de l'ancien format du Grand Kivu. Mais c'est beaucoup trop ! C'est beaucoup trop Banamboka ! Mais, 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 ça peut, de mon point de vue, en toute rationalité, s'expliquer, vu le facteur, région à forte déclivité, mais que d'une institution à une autre apparaissent une différence de superficie, de 4339 km² pour le même Sud-Kivu, comme s'il s'agissait d'un autre ! Là, c'est fort inquiétant, vu à travers le prisme de l'actualité Banamboka. 4339 km², mais, et ça, 9800 fois superficie à Vatican ! ESAD 2170 fois superficie à Monaco ! 4339 km², et ça superficie cumulée à Moscou, Montréal, New York et Washington, Banamboka, mais c'est beaucoup trop, voyons ! de l'actualité Banamboka. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 4339 km², et ça superficie cumulée à Moscou, Montréal, New York et Washington, Banamboka. Là, on ne rigole plus ! On ne rigole plus ! À quoi rime une telle imprécision accablante lorsqu'on sait qu'une mise à jour d'informations élémentaires de ce type, non seulement ne coûte rien, mais doit être une préoccupation majeure dans un pays continuellement en proie à une grande instabilité et dont l'intégrité territoriale et la souveraineté sont extrêmement menacées dans cette partie-là du pays. Et comme par hasard, cette anomalie assassine apparaît successivement sous les différents régimes criminels de Kabila et Tshisekedi. Surtout qu'en examinant ce phénomène à travers le prisme de Minembo est cédé à l'ennemi par Tshisekedi. Mais il y a lieu de craindre le pire. En effet, Banamboka, tel que je l'épingle dans le prisme, s'agissant du principe d'enclave et d'esclave autonome. Mais il y a ceci que l'objectif fixé lors d'une balkanisation ne s'articule pas forcément autour de zones frontalières à la faveur d'une annexion ou un rattachement à un pays voisin. Non ! Il peut y avoir démembrement à la faveur de stratagèmes instrumentalisant le droit international recourant au droit à l'autodétermination des peuples concernés par le territoire visé. Total, on a nos deux extraits haut et haut avant il n'y a qu'on poursuivre. A l'instar de la Yougoslavie, ils vont présenter ça à l'opinion comme la volonté des tribus congolaises à vouloir contrôler leur propre territoire. Et c'est là que Félix Azo Boma. Donc, pendant qu'on se protégeait, pendant qu'on se développeait, on a eu l'autodétermination. Le sacro-saint principe des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes sera bien sûr évoqué et mis en avant. Autodétermination. Et on verra apparaître quelques députés instrumentalisés et grassement rémunérés qui vont venir en traître, en porte-parole. Il y a ma territoire concerné par la dite menace et mandaté par je ne sais pas qui au nom des peuples abusés pour venir expliquer que voilà, il y a volonté à ma peuple. Banamboka, en prenant en compte les 10 km² de Minemboe, mais je vous laisse deviner le nombre de Minemboe possiblement niché dans les fameux 4339 km², lesquels seraient ainsi disséminés dans l'immensité du Sud-Kivu. Banamboka, Yango, Anato, focalisé, surveillance, Nabiso, Naba, frontière, Kakate. Et ceci nous amène à la catégorie 5. Banamboka. Et selon cette catégorie 5, celle, cette fois, non pas de chiffres, mais des datas obtenues auprès du Parlement, du moins dans la Constitution congolaise écrite par celui-ci. Et franchement, je vous avouerai que la grille de la facteur qui est harmonisée la superficie provinciale, la date de la Constitution et de la Constitution. Et ceci nous a dit au niveau de la Constitution. Le Graal, nous avons mis les liques, le dommage pendant la suite, un peu des chiffres, ils sont des petits. On va bien les trouver quelque part, mais ce procédé, sans plus attendre, il y a un phénomène à travers le prisme. Il y a l'ordonnance 88-003 du 20 juillet 1988. Et selon cette catégorie 5, celle des datas obtenues auprès du Parlement à l'Obinini, à les Totanga, Constitution, Ensemble, l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, la Cour suprême de justice a statué, et le président de la République a promulgué la dite loi. Que dit l'article 1 du chapitre 1, intitulé « Disposition générale » ? Eh bien, il ne fait qu'épingler, bien à propos, la fixation des limites des provinces. Dans l'article 2, les provinces visées sont toutes clairement identifiées. L'article 3, quant à lui, précise indirectement que les provinces nationales qui constituent les limites des provinces sont celles fixées, Ndengeto Utakikoloba, par l'arrêté royal du 8 février 1935, à partir des délimitations des espaces maritimes de la RDC. Fin du chapitre 1. Awa, vous l'aurez constaté, que cette fois sont prises en compte, en effet, les surfaces aquatiques, sauf l'acustre. Fin du chapitre 2. Le chapitre 2, quant à lui, entre dans le détail des chefs-lieux et des limites des provinces. Et c'est ici, Banamboka, que j'ai sérieusement pris mon pied, passez-moi l'expression. En effet, de l'article 4 à l'article 8, Banamboka, c'est le même scénario, en fait, qui, à l'instar d'un GPS, épingle et identifie avec une précision chirurgicale l'amont et l'aval de chaque point de démarcation frontalière. Je dis bien chaque point, même lorsque, dans le cas du sud de la province du Quilou, par exemple, il y en a 138. Et en fait, c'est le même schéma rigoureusement appliqué à chaque nouvelle province ou provincette. Tout est passé au crible Banamboka. Pour rappel, il y a un chapitre 2, intitulé des chefs-lieux et des limites des provinces. Alinéa 21 Sikawa, de la province du sud de Quilou. Article 24 La province du sud de Quilou a pour chef lieu Bukavu. Elle est délimitée comme suit, deux points, au nord, deux points, tirez, par l'est de la province du Maniema et le sud de la province du Nord-Quilou. Tirez, la rivière Lougoulou depuis le confluent de la rivière Louloua jusqu'au confluent de la rivière Loucolia. Tirez, celle-ci jusqu'à sa source. Tirez, une droite joignant cette source à celle de la rivière Oukou. Tirez, la rivière Oukou jusqu'à son intersection avec le deuxième parallèle sud. Tirez, ce parallèle vers l'est jusqu'à son intersection avec la rivière Biassi. Tirez, la rivière Biassi jusqu'à sa source. Tirez, une droite brisée joignant cette source à celle des rivières Nabiloukou et Eliabé. Tirez, la rivière Eliabé jusqu'à sa rencontre avec le méridien de la source de la rivière Bissémé. Tirez, tirez, ce méridien jusqu'à cette source. Tirez, la rivière Bissémé jusqu'au confluent de la rivière Mabou. Tirez, celle-ci jusqu'au confluent de la rivière Numbi. Tirez, celle-ci jusqu'à sa source. Tirez, une droite joignant cette source aux confluents des rivières Mabé et Luca. Tirez, la rivière Luca jusqu'au confluent de la rivière Biloulouma. Tirez, celle-ci jusqu'à sa source. – Une droite joignant cette source à celle de la rivière Nyakissa – Celle-ci jusqu'à son confluent avec la rivière Ilaimbi – Celle-ci jusqu'au confluent de la rivière Matoi – Celle-ci jusqu'à sa source – Une droite brisée joignant cette source au sommet du mont Kiyoba jusqu'à la source de la rivière Iombo – Celle-ci jusqu'à son confluent avec la rivière Lutungulu – Celle-ci jusqu'à sa source – Une droite brisée joignant cette source au sommet des monts Bitita et Katale jusqu'à la source de la rivière Kalulua – Celle-ci jusqu'à son confluent avec la rivière Bululu – Celle-ci jusqu'au confluent de la rivière Gungu – Celle-ci jusqu'à son point le plus rapproché du mont Mofume – Une droite brisée joignant ce point au sommet de ce mont jusqu'à la source de la rivière Niempene – Celle-ci jusqu'à son confluent avec la rivière Lusirandaka – Celle-ci jusqu'au confluent de la rivière Luisi – Celle-ci jusqu'à sa source – Une droite joignant cette source à celle de la rivière Chimantende – Celle-ci jusqu'à son confluent avec la rivière Mobimbi – Celle-ci jusqu'à son point le plus rapproché du mont Bouchale – Une droite brisée reliant ce point au sommet des monts Bouchale – Bunga, Musubangabo et Chinguti – Celle-ci jusqu'au point le plus rapproché de la rivière Kachenda dans la baie de Saké – Tirez cette rivière jusqu'à son embouchure – Tirez une droite reliant cette embouchure au point du parallèle du milieu du détroit de Katerouzi situé à 2 km – Tirez ce parallèle à ce point milieu jusqu'à ce détroit – Tirez la rive nord du lac Kivu jusqu'à la frontière de la République démocratique du Congo – Tirez cette frontière depuis la rive nord du lac Kivu jusqu'à son intersection avec le cinquième parallèle sud – Tirez cette frontière depuis la rive nord du lac Kivu jusqu'à son intersection avec le cinquième parallèle sud – Tirez au sud – Tirez par le nord de la province du Tanganyika – Tirez le cinquième parallèle sud depuis la frontière de la République démocratique du Congo avec la Tanzanie jusqu'à son intersection avec la rivière Ki'imbi. Wanatouti Kosilisa, la sud, Tokotasikoyo, à l'ouest. Deux points. Tiré, par l'est de la province du Maniema. Tiré, la rivière Ki'imbi depuis son intersection avec le cinquième parallèle jusqu'au confluent de la rivière Muchobwe. Tiré, une droite joignant ce confluent au sommet de la colline Midoka. Tiré, une droite jusqu'à la rivière Miché, à l'endroit où cette rivière entre dans le bosquet Luchinga. Tiré, la rivière Miché vers l'aval jusqu'au ravin Kisunga. Tiré, ce ravin jusqu'à sa rencontre avec la rivière Misocchi. Tiré, une droite brisée joignant les sommets des monts Kabundukulu, Ikulua, Kitongo, Kitube, Aeba, Luemba, Bilila, jusqu'à la source de la rivière Lusoka orientale. Tiré, cette rivière jusqu'à son confluent avec la rivière Luiko. Luiko, L-U-I-K-O. Tiré, une droite joignant ce confluent au sommet du mont Kasangumulu. Tiré, une droite jusqu'au point le plus rapproché de la rivière Lungwe. Tiré, celle-ci jusqu'à son confluent avec la rivière Angwe. Tiré, celle-ci jusqu'à sa source. Tiré, une droite brisée joignant cette source à celle des rivières Siche, Amiala et Simbiye. Ou Simbiye plutôt, non ? Tiré, la rivière Simbiye jusqu'à son confluent avec la rivière Kama. Tiré, une droite jusqu'au point le plus rapproché de la rivière Makalachi. Tiré, celle-ci jusqu'à son confluent avec la rivière Lukunguchi. Tiré, une droite joignant ce confluent à la source de la rivière Sumbo. Tiré, une droite joignant cette source au point le plus rapproché de la rivière Luama. Tiré, celle-ci jusqu'au confluent de la rivière Lua. Tiré, celle-ci jusqu'à son confluent avec la rivière Kobokobu. Tiré, celle-ci jusqu'à sa source. Tiré, une droite brisée joignant cette source au sommet des monts Mosola, Kabumbi, Ilenga, Tubili et Inguine jusqu'à la source de la rivière Lusoka. Tiré, celle-ci jusqu'à son confluent avec la rivière Kama. Tiré, celle-ci jusqu'à son confluent avec la rivière Elila. Tiré, celle-ci jusqu'à son confluent avec la rivière Palabala. Tiré, celle-ci jusqu'à sa source. Tiré, une droite joignant cette source à celle de la rivière Boakilele. Tiré, celle-ci jusqu'à son confluent avec la rivière Lubile. Tiré, celle-ci vers l'amont jusqu'à son confluent avec la rivière Kidogo. Tiré, celle-ci jusqu'à sa source. Tiré, une droite joignant cette source à celle de la rivière Walisele. Tiré, celle-ci jusqu'à son confluent avec la rivière Ulindi. – Celle-ci jusqu'à son confluent avec la rivière Kabylie – Celle-ci jusqu'à sa source – Le méridien de cette source jusqu'à sa rencontre avec la rivière Moussala – Cette rivière jusqu'à son confluent avec la rivière Khingumbi – Une droite joignant ce confluent à la source de la rivière Moga – Celle-ci jusqu'à son confluent avec la rivière Pepe – Une droite joignant ce confluent à la source de la rivière Tengue Tengue – Celle-ci jusqu'à son confluent avec la rivière Kalangala – Une droite joignant ce confluent à celui des rivières Lubiladja et Edombo – La rivière Edombo jusqu'à sa source – Une droite joignant cette source à celle de la rivière Louloua – Celle-ci jusqu'à son confluent avec la rivière Lougoulou – Ah ! Dites-moi banamboka banamboka – Avec une base de données de cette qualité – Comment l'État ainsi que ma institution internationale – Ba coqui ko zanga ba chiffre – En conformité avec la réalité des vraies superficies de chaque province du Congo – Tout particulièrement les provinces sensibles de la vallée du Grand Rift – De qui se moque-t-on voyons ? – Banamboka n'est-il pas troublant d'être confronté à une telle antinomie ? – Ba co soigne yon dengenini na hôpital – Soki ba donne nécessaire ya diagnostic et zo zanga – Mboulana yo ? Groupe sangen yo ? Pouanayo ? – Ba co soigne yon dengenini ? Mais non ! Non ! – Comment honnêtement ne pas y voir une volonté de cultiver une opacité stratégique ? – Du Congo à l'UA, des grandes agences de cartographie, de statistiques, du Parlement européen aux autres institutions internationales ? – Omerta banamboka ! Omerta ! Omerta ! – Surtout qu'à ceci il faut souligner des sites internet spécialisés devenus curieusement inaccessibles, à faune ! – Ce qui laisse deviner une redoutable opération de nettoyage, orchestrée dans le seul but d'effacer tous les traits d'un visage qui va subir un lifting, banamboka ! – Banamboka n'a tiè la binona n'où, archive ya 5 février 2021, où y'on a épinglé déjà dans le prisme s'agissant, y'a parallélisme entre Cheouta et Melila, enclave espagnole et Katia Maroc ! – Comme ça tout ça l'a dit sous le parallélisme, y'a où y'a raison risqué ! Et comme la bison à Minembewe, et au-delà, attendu que Selonga, Minembewe asala toujours « Ndengeka kanaloubaka, l'arbre qui cache la vallée du Grand Rift » – Bandekolangaï, nous sommes vendredi 5 février 2021. Alors, tout ce qui est là, spécifiquement « Kaya Espagne », « Ndengeka kanaloubaka » – « Prisme Oyo Eleki » « Kaya Espagne » est un véritable véritable cas d'école. – Kaya Espagneka kanaloubaka, « Ndengeka kanaloubaka » – Concernant contentieux territoriales à propos de Gibraltar. – Et bien, alors que Bango ba zoye la ba Angle moutou pas si y'po na likamwa mabelewa na, – Me Bango moko ba Espanyol, banda de siekle ba boto la ba Marokin souverente na Bango, – Na katia Maroc menm. – Toza na katia Maroc, na de Minembewe. – Bo zola, nangabie, toza na de Minembewe, na katia Maroc. – Toza na deux villes aux autonomes, deux. – Mokokomona nangotcheouta, mokokomona nangomelila. – Eza wana na katia Maroc menzali Espagne, ezali Europe. – Deux enclaves autonomes séparées de 380 kilomètres. – Alors, ne venez pas nous dire que Minembewe est trop loin du Rwanda. – Non. – Oyebi ke soko komine Sikawana na Tcheouta, na Melila, – Vomye koutou donki JFK, – Roasi, toza 20M. – Eh? – Na disolo ya kontrol. – Maman nangabande konangayi dongi kouné alaka donk Marokin ko mekakoutou koutya, – Loko lo wana te soko montré pat blanchite mi kanda, – An regle ba visa ba nini. – Alors, na lettre ouverte oye toko melaka Tchilombo le 12 janvier 2019, – Bande konangayi. – To explika kabino, – An debu, – Yali kambo oezo komel abiso wana na minembewe. – Hein? – Nou le reverron bolanda biya suite ya ba emision na biso, – Prisme. – Minembewe ndegen a ebisa bino na ba Prisme Nianso, – Minembewe ne ke l'arbre ki cache la forêt, – La vallée du Grand Rift. – L'arbre ki cache la vallée du Grand Rift donki ba tanganika, – Ba itourri, ba bilo koutou wana e zan a kati wana, – Toko zong elayangou, – Seta dir, – Outre non matièr premier stratégik, – E lo koman sou se ali wana. – Toko zong elayangou convenablemou. – Mon cher Kerouine, – Parle-nous des politiques d'expansion en question, – Hein? – Et des complots internationaux, – Heu, – Qui utilisent justement la géopolitique – Comme levier de prédation. – En effet, Eric, – Ndengon lo biwana, – Politique et expansion, – Bamindele, – E obéisaka, – Na levier otobengi géopolitique, – Lak tanganika, – Oye zako délimité frontière na biso, – Na Tanzani, – Na Sud, – Toko mi ko mata, – Est-centre, – Nord-est, – Tozani, – Aowa, – Likolo, – Boetona, – Burundi, – Aowa, – Sikotoana, – Rwanda, – Pukula, – Likolo, – Ouganda. – Les ADF, – Nalu, – Ouganda, – Oye, – Si ba, – Fandeli, – Bissona, – Grand Rift, – Grand Rift, – Oye, – Oye, – Oye, – Kanaka, – Lawana, – Boetil, – Lelo, – Oye, – Boebi, – Depuis, – Combien de temps, – Ba, – La Kawana, – Papa, – Banda, – A, – Bé, – Laka, – Yango, – Ba, – Dizan, – Yango, – – Akselere, – A, – A, – Banda, – E, – Kom, – Jve, – Dizan, – Yer, – Ou, – Avant, – Yer, – Mine, – Mwen, – Eke, – L'arbre, – Ki, – Kache, – Toute, – La, – Vallée, – Du, – Grand Rift. – Soit, – Dizan, – Po, – Ba, – Zan, – Ba, – Réfugié, – Ba, – Zan, – Insecurité, – Na, – Tine, – Enor, – Kivu, – Donc la question qui se pose est la suivante, – Nenye, – Nenye, – Nenye, – Nenye, – 1400 clandestins, – Ba, – Salim, – Poba, – Échappé, – Vigilance, – Y a DGM, – Longwa, – Burundi, – Tiii, – Ba, – Kom, – Yessi, – Kawana, – Alors que Burundi, – Na, – RDC, – Ba, – Zana, – Mèm, – Pas un centimètre, – Y a frontière, – Na, – Ba, – La réponse est simple, – Ba, – Zou, – Vizebe, – Vallée du Grand Rift, – Congolais, – Bande Koulangai, – Ba, – Ba, – Bominabisoana, – Laquelle Vallée du Grand Rift, – Avec ses monstrueuses richesses, – Demeure la cible du lobby pro-israélien aux Etats-Unis, – Hum, – Ouganda, – Ouwanda, – Ba, – Kote, – Ouwanda, – Ba, – Ba, – Ba, – Sépelara Mingi, – Na, – Na, – Kongo, – Si, – Et bien entendu, – Il y a tout le reste. – Ba, – Nambouka, – Ta, – Sikawa, – Archive, – Ya, – Octobre 2020, – Oum, – Nasa, – Laka, – Emission, – Tango, – Ancien ambassadeur, – Maïk Amur, – A travers, – Doublin, – Alibiton, – Ya, – Mission, – Entraîna Kadra, – Ya, – Partenariat, – Entre USA, – RDC, – Soi, – Diza, – Npé, – Dans le but, – D'évaluer, – Aide humanitaire, à apporter aux populations n'est même à cahier naminé mboué et il vous souviendra banan moca n'est n'est qu'un commanditaire marionnettiste à messala n'est qu'au sacrifié fusible ce qui kakassoumine en ganda n'est n'est mai kamer à tchola canaier oubère en ces termes je ne savais pas que ce que le ministre d'état a fait sur place susciterait une controverse et bien ça s'est vérifié cinq mois après un ballon de scènes à maillet ou oubère ou à l'intouchable et inamovible ministre de la décentralisation yéouana défenestré remplacé par daniel à cello au quittaux dans l'équipe sama ou monsieur oubère oua n'apparaît pas avec l'ambassadeur américain mike hammer les chefs de l'état a aussi évoqué la participation des partenaires traditionnels de la république démocratique du congo pour le rétablissement de la paix dans notre pays les diplomates américains s'est aussi expliqué sur sa récente présence amine mboué vous avez été amine mboué et vous pouvez revenir sur les motivations de votre visite là bas oui bon comme je l'avais fait partout les pays quand il y a des problèmes sécurité humanitaire c'est très important d'aller et voir moi même quelle est la situation c'est ça l'objectif de mon voyage je ne savais pas avant qu'il y aura quelques controverses avec quelque chose que un autre ministre a fait là mon voyage c'est spécifique pour voir quelles sont les préoccupations de la population à sud qui vaut pas seulement amine mboué mais aussi à bijombo où il y a débat bébé et de tout ce groupe sont congolais et je dois vraiment voir que c'est la situation et comme je vous viens de vous dire les communautés m'ont dit qu'il y a un problème sécuritaire c'est une question de la capacité de la frdc qui travaillent ensemble avec le monoscope pour protéger la population des groupes armés mais toute la communauté m'ont dit que la situation humanitaire c'est grave et qu'il a besoin de l'humanitaire et les états unis soutient un rdc qui est à ce vin qui est forte et qui a des bonnes possibilités de se développer et de réaliser son grand potentiel mais ça commence avec le soutien à les peuples congolais partout les pays banan mbouka banan mbouka banan mbouka opération a balkanisasyon en e proséda ka na dekoupage bako kata parti moko a mbouka ezala bako benga yango demombrement partition annexion fragmentation nyans tout bolingi bako kata e proséda kande na dekoupage or dekoupe wana banan mbouka et bien yé moko a obéi sakar na un tracé précis sur un plan au sol lequel représente ba ligny na ba surface oyo ba mesure nango ezala clairement défini sika wabouende geto zoulou ba bango batu ango ba ligny bako kata e labi somboka je parle ici tant de la panoplie des commanditaires version multipolarité que de leur sous-traitant de kigali kampala anaerobi mais est-ce que boyabike batouana tout basana soukana maîtrise ya bas mesure exacte bi paye bako et si et salamakala bi paye sur le papier bi paye sur terrain basa parfaitement la katiyakoyeba ba et tap nini a franchir oyo et ticali bona feuille de route nabango et comme à la point d'achèvement à wapena retient la bino extrême ou soussou boyo ka oyo nazala kakoulouba et que fait on dit son moco bakoulou mboka au lieu ya comme il est là que fait on et bien on dépit à bas ressources ni en soto zana ya mon amaboko en termes de data banan bouka de data et bien nous nous accommodons d'une image approximative de nos propres territoires laquelle image est aujourd'hui frappé d'obsolescence en regard des velléités de nos ennemis et de leurs avancées concrètes sur le terrain bango ba yebi esika bazo kende bisoto yebite esika tozali mais enfin mais il ya un sérieux problème la banan bouka quelle troublante absurdité il y a donc pour les congolais une priorité absolue de clarifier et consolider cette image banan bouka commençons par conséquent par le commencement ah banan bouka banan bouka yango anabo zako mona nazako mile la nazako mile la tango kaka na kanisa kande konangai le chafanyon le chafanyon banan bouka emision na biso léchange ya 2019 ohio to yebisakibino to lakakibino kebisomi balé toko fanda tome maîtrisé mboka yango convenablement n'aï du moins n'a tchia sur la table badone n'yons sotou nazala kanango ohio natan gisakande konle chafanyon de sorte que et aboutir na émission nabiso oe tolo baki toko intitulé mieux connaître les enjeux frontaliers de la rdc et bien à émission ouana souvenez-vous n'a épinglaka l'enjeu autour du déplacement des bornes sur l'île rukwanzi boko yabali sou soubana mboka combien de congolais en sont-ils informé tolanda kamwa extrait à moins d'une minute nous avons le même problème conflit bras de fer il ya souveraineté entre oganda na rdc sur cette fois ci la semliki cette cette rivière dont on dit qu'elle est la source d'une île la rivière qui délimite frontières entre bissau na rdc mais ici tout particulièrement sur l'île l'île rukwanzi l'île nabiso ana l'île qui se situe sur le lac albert donc s'agissant de la semliki comme je te l'ai dit on peut comprendre celle ci étant situé sur la ligne de démarcation entre les deux pays il est normal que de temps en temps il faut les alakas mais c'est quoi comment peut faire l'objet d'un conflit de territorialité l'île rukwanziki si tu regardes bien la carte est située à l'extrême sud du lac albert et donc complètement du côté congolais au moins il m'a cambrou et touloubaka il assistait de l'hydre de l'air de l'air de l'île rukwanzi où se bousculent les échelles les pépé lukwanzi bah chevron mais je veux attirer votre attention sur trois sociétés particulièrement le chinois klook tu l'oeil oil et total autrement dit rukwanzi c'est une île où il ya plein de pétrole en fait et à l'heure où je te parle seul 41% de l'île a été prospecté et sur les 41% de l'île on a déjà confirmé trois milliards de barils de réserve alors il y a maintenant sur autour de l'île l'enjeu dont je parlais baptisé projet pétrolier tilinga un projet un projet qui a été emmené par total et donc il est paradoxal mon cher kervin que l'ouganda se retrouve dans le classement des pays producteurs de pétrole en afrique et pas la rdc mais au lieu de ça alors que le contentieux ougandais est toujours pendant et malgré la pause tu t'en souviens de 51 nouvelles bornes imposées par des experts en 2016 pour la beauté limité et bien l'ouganda qui non seulement se permet de temps en temps de faire des déclarations intempestives s'appropriant la souveraineté de l'île bon évidemment j'ai appris que le gouvernement de kinshasa la démenti aussitôt qu'ils l'ont fait et refait mais l'ouganda ne lésine pas sur les efforts de prospection la majorité des forages qui selon les accords de ngurdoto en tanzanie doivent être conjointement menés par les deux pays mais faites que par l'ouganda et du côté rdc comme de coutume un seul quelques organisations mafieuses en provenance de kinshasa exploite clandestinement quelques gisements donc entre temps l'ouganda confirme pour 2020 son projet de raffinerie et bien banan boca s'il reste au sein de notre parlement des députés patriotes incorruptibles intègres soucieux de l'intérêt supérieur de l'état comme de l'intérêt général et bien qu'ils se saisissent de ce phénomène et qu'une commission parlementaire établissent de toute urgence la conformité entre dimensions actuelles des provinces est et dimensions initiales de chaque province originelle l'olène et aux autres à la hawa n'a modélisation obisoto sali banan boca au yo es a enjeu mokola minuto yo dans ce contexte précis et s'engue li que chaque congolais nationalisme naïe et s'exprime par des actes banan boca banan boca ou es a dossier moko explosif d'une extrême sensibilité o yo boko kite ko me kako zula yango à la légère bo yo kika kan aïa les basta on passe à autre chose ou alors bisopé ton récupéré boule à l'auto salam okunana kouzou nandégen abisso non tosa nana banan boca banan boca certains parmi vous se souviendront que le 29 septembre 2014 nous avions publié à propos des séances de validation de l'opération délimitation des frontières communes rdc rwanda et à ceci topla sa qui surtout curseur sur les frontières lacustres sur le lac kivu dont les débats entre parties rwandaises et congolaises s'étaient tenu à rouba vous au rwanda juste après goma et quatre ans plus tard quatre ans plus tard en juin 2018 après un laborieux et surtout hasardeux périple ponctué de tension de pression de corruption de mise en scène ostensible du déguerpissement de constructions anarchiques en pleine zone neutre s'il vous plaît telle qu'on atteste les images sous vos yeux bref après cette comédie savamment orchestrée travestie de tracasserie en juin 2018 henri mauva en sa qualité de ministre de l'intérieur pour la rdc et kabarebe en qualité de ministre de la défense pour le rwanda réceptionnés tous deux à ghizény par la signature d'un procès verbal sous le feu des projecteurs des caméras les fameuses 22 bornes parmi lesquelles cinq bornes géodésiques banambocca là et le nœud du problème c'est là que nous plaçons le curseur banambocca toutes les bornes étant supposées détruites entre 1911 et 2009 et bien il avait été en effet décidé par la commission mixte en 2015 que la borne de bouchouaga dans le territoire du niragongo serait considérée comme point de départ qui servirait d'appui pour déterminer les emplacements de reconstruction des autres sur base de coordonnées gprs et de cartes il avait été auquel cas décidé qu'à la borne géodésique de bouchouaga serait rajouter deux autres honneurs qui vous et deux au rwanda banambocca il faut que le peuple puisse accéder au débat parlementaire il attend wana banambocca ainsi qu'à la totalité des travaux de la fameuse commission mixte banambocca nous parlons bien ici de ligne de démarcation avec l'un des pires ennemis du congo s'il vous plaît faut-il vraiment le rappeler ici partant à la lumière de cette piqûre de rappel qu'elle garantie avant nous l'éloboyé sur la fiabilité de ses travaux de reconstruction banambocca belé batele mela kalika moana ba lever de bouclier et salamaka a raison qui est comment on peut être détruite des bornes géodésique qui a fait ça même si nous savons qui et surtout à quel dessin et comment a-t-on pu de part et d'autres de la frontière s'accommoder de l'occupation anarchique de la zone neutre dans un contexte de guerre permanente banambocca lorsqu'on sait qu'une telle négligence assassine ne peut que servir dans le temps le plan de l'occupant au préjudice de la victime et son intégrité territoriale force est de constater qu'elle a été un facteur de diversion ayant servi à jeter aux congolais de la poudre aux yeux puisqu'elle fut un terreau fertile à l'opacité ayant occasionné la destruction des bornes géodésiques en question bozo mona banambocca banambocca bornes géodésique ezanine géodésie ezanine awa banambocca et sengeli toujours na rappelebino ke nazali nanga spécialiste te nazali nanga expert te eza moussalao eto bandaki na 2014 na 2019 na émission na e l'échange et sengela kito continue et ango ensemble mission ango à ma demande les choses et ont été ce qu'elles furent et bien rdc wake up call tote l'emba congolais debout a continué ango ye moko nde nou faison awa apel na banambocca oyeu bazali ba spécialiste mpe ba expert na matière ango boya te a coyebis sengai a d'ailleurs a l'ifoti de l'aweza l'okouta a olo bibo soloté te banambocca moi j'ai droit à l'erreur zel nanga ye zaliko procéder au bel et à patriotisme nanga ce qui ne m'empêche pas de faire appel naba spécialiste boya nena patriotisme nabino to sala moussala karna minito yu néneto kolobaboye empakek paye nde sengeli esikawana que la lumière soit qu'elle prenne l'ascendant sur l'ombre et l'opacité banambocca géodésie et anini et bien géodésie et a mamaya cartographie na ya topographie la géodésie balobi c'est la science du tracé des cartes basé sur la position d'un point sur la terre qui combine la longitude la latitude et l'altitude et tout ceci à l'appui d'un triangle dont les angles sont mesurés entre ce point matérialisé et d'autres points de référence naturel au yeyébani comme des sommets de montagne des sources des confluents et affluents des axes routiers même s'il est toujours préférable que ce soit des reliefs donc eloko wana banambocca emplacement la yango ezana garantie a longévité ezana garantie a longévité oui ya li bella attendu ke chaque borne ezala kana kart d'identité na yeyéobabenga ka fiche signalétique bozo ya kabana mboka donc soki borne ba bouki ango ba detruire ango a défunt peu orthodoxe nenge ka kato yeyébeli ba sa la eh bien boke ko kundo la fiche na yango fiche signalétique na yango e abiso ne ezali eza obbele na kati mboka wana ba ken dena ba ministère du plan ba ken dena ba igc ba ken de bako kouta yango mpeso ki e alite bokei na ba archive kuna la tervuren na musée royal boko kouta yango to bokei na place du sablon enfin ben 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 place du sablon anna na archive générale du royaume boko kouta yango bref banambocca tout ceci pour dire que eloko wana ebonga kate batikako buka lukuta eh bien banambocca il est un fait que des bornes depuis ont été déplacés un peu partout na kati mboka nabiso et il faut croire tango zotala ba superficie oyokuna pesi aie oyokuna yaie eh bien il faut croire qu'il y a des opérations de bornage qui ont complètement échappé à la vigilance tant du souverain primaire que des élus locaux et nationaux banambocca mais que se passe-t-il nambocca nabiso bango ba elu loko nabiso veille-t-il correctement à la remontée des informations actualisées des centres territoriaux et siga basali aux centres nationaux jusqu'à l'opinion jusqu'à nous souverain primaire toko kiteko zalana kidi bayamode loyo les interactions sont-elles fiables mais je dis que non sinon bisou niyo cela minito yo tosa naka tchako maîtrisé masolo yango boussoumonna banambocca or qu'est-ce qui se passe et bien force est de constater que l'efficacité est sacrifiée sur l'autel de la légèreté kakana contiako damé 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 bambouwa fermez vos yeux fermez vos gueules et taisez vous banambocca à sept heures où le piège de l'intégration régionale et si est ce refermé sur nous nous contraignons n'a transfert il ya parti à souveraineté labisso vers une autorité supranationale et ici en l'occurrence et à la ea la organe législatif il ya ea c auquel d'ailleurs ne siège pas la rdc indéguéna ebisabino oi on a bel est là depuis 2016 banambocca nous sommes en face d'un sacré dilemme tosa n'a pas si à cause à canadé et sachant ce qu'est et ce que vaut le régime chilombo les congolais peuvent-ils sérieusement espérer de ce régime qu'il diligente à cette heure une mission de contrôle des 22 bornes en question idem de celle de l'île rukwanzi ah banambocca le moins qu'on puisse dire et bien c'est qu'il n'en a pas les épaules non félix chilombo chiseke dit à cadilombo n'en a pas les épaules banambocca ce qui m'amène à craindre à craindre fort qu'après le départ de l'eac et bien notre aile est ressemble à ce fromage que je décrivais dans mes conférences et ici récemment encore en 2020 dans mon émission prisme banambocca que s'est-il passé lors de l'opération vende de borne que s'est-il passé que s'est-il passé est cela l'origine des 549 kilomètres carrés dont nous sommes officiellement amputés depuis 2020 à savoir deux ans après la fameuse signature de guisseni banambocca allez sur le site internet du grand commanditaire banque mondiale oyo asia botolabissombocacala allez sur son site et voyez par vous même que la banque mondiale affiche 2 millions 344 1860 kilomètres carrés au lieu des 2 millions 345 409 kilomètres carrés des chiffres qui sont la preuve si besoin était d'un processus d'aliénation totale de notre souveraineté banambocca c'était d'ailleurs là le motif à la base du rejet par celle-ci de la nouvelle carte géographique produite par l'IGC je vous en avais parlé banambocca 549 kilomètres carrés ou à nekenda wapi le chafagnon koutoua tout nabino yangona 2021 à congo banambocca congo congo banambocca anarchine des a co présidé au destiné ya mboko nabiso n'pea banakongo nyon so banambocca il est donc urgent banambocca ya co lever voile sur cette mafia oyo esali ko orchestré ba opération ya bornage nabokanabiso baborne zali oui baborne batia kioui baborne ba déplaçaki oui mais ponanini n'dengenini sur kel base ba salelaki yango puisque le lom oto nyon so tou aza dakor na oyo to denonsa depi ba mboula na ba mboula ke to zalinde ko sa chemine tout droit vers balkanisation banambocca to kokina nou ko kontre yango oui tempi ba mboula na 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 ba mb Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501